Je suis ravi de vous présenter cette nouvelle chronique d'écran local, la web télé du Narbonnet, des Corbières et du Minervois. Aujourd'hui, j'exulte, je suis au pied de ce qu'on a fait de plus beau, un outil utile, une éolienne multipale. Elle ne sert pas à faire de l'électricité, mais à pomper de l'eau. Ici, je me trouve sur le domaine de Jonquière, à Narbonne, où nous avons une éolienne bien entretenue et donc au sommet de sa beauté. Un gouvernail près des pales sert à l'orienter et à profiter des vents d'où qu'ils viennent. Le Languedoc-Roussillon est la région de France la plus riche pour ce patrimoine éolien qui a connu son apogée entre 1870 et 1930. Notre Languedoc-Roussillon est à la fois bien vantée, mais aussi fort sec. Il fallait fournir à nous les cultures et les gens dans les fermes et les hameaux isolés. Pour parler de ce patrimoine, il est encore bien là, dans nos vignes, nos campagnes, mais dans un état de délabrement qui n'inquiète guère nos politiciens du patrimoine, peut-être encore plus délabré que nos vieilles éoliennes. Pour ma part, je vous demande, bien-aimés internautes du Languedoc-Roussillon et d'ailleurs, de demander à vos communautés de communes de sauver et de faire restaurer ces magnifiques machines toujours utiles. Il existe d'ailleurs encore deux fabricants de ces merveilleux ingènes. Ces éoliennes du passé nous relient à l'avenir. Utilisées par nos ancêtres vénérés, elles représentent les économies d'énergie, certes, mais aussi la beauté d'un temps où l'art nouveau fleurissait. Oui, je vous inculte à cette beauté de la modernité, cette beauté agro-industrielle. Il est temps de se quitter et, comme le dit Lucrèce, disciple d'Épicure, à la prochaine fois, si les galactons, les petits galactons ne m'ont pas galacté.